Coucou tout le monde, j'espère que vous avez tous et tous bien, que vous avez passé une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end pour le samedi 11 et le dimanche 12 décembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations pour me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Allez, c'est parti, allons voir les messages et les énergies pour le samedi 11 et le dimanche 12 décembre. Ici, pour le samedi 11 décembre, le premier message avec le petit oracle du tarot, c'est le 6 de bâton qui vous dit Comme une fleur qui s'ouvre et qui libère son parfum, tu oses de te montrer, de reconnaître, célébrer le plaisir de vivre et d'affirmer ton propre style. Donc ici, vous aurez envie de vous montrer tel que vous êtes. Vous aurez envie de montrer qui vous êtes vraiment. Vous aurez envie d'être authentique, naturel. En fait, vous allez vous affirmer. Vous allez éclore, en fait. Peut-être que vous avez changé ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, tout au long de 2021. Peut-être que vous avez vécu des choses qui vous ont fait changer, qui vous ont fait regarder la vie d'une manière différente. Et vous avez envie de montrer qui vous êtes vraiment, cette nouvelle personne que vous êtes devenue parce que vous en êtes fier. Et vous avez raison d'être fier parce que vous êtes unique. N'oubliez pas ça. Donc ici, oui, il y a vraiment envie d'affirmer qui vous êtes, d'oser montrer qui vous êtes également. Vous avez votre style, vous êtes unique et ça, vous allez l'affirmer et vous allez le montrer. Vous êtes authentique et naturel. Et c'est ce que vous allez avoir envie de montrer. Vous allez assumer vos valeurs, vous allez assumer vos croyances. Et vous n'allez pas vous occuper du regard des autres, en fait. Vous allez dire, voilà, je suis comme ça. Ou vous m'aimez comme je suis. Ou si vous n'acceptez pas ce que je suis, si votre regard n'est pas bienveillant envers moi, je vous dis de poursuivre votre chemin, en fait. Vous n'allez pas vraiment vous apesantir, justement, sur le regard des gens. S'ils adhèrent, tant mieux. S'ils n'adhèrent pas, ce n'est pas votre problème, en fait. Qu'importe si tu plais ou non, ce qui compte, c'est la passion avec laquelle tu t'exprimes. Tu es unique, n'hésite pas à éclore. Non, n'hésitez pas à éclore. N'hésitez pas à affirmer qui vous êtes. Vous êtes unique, oui, et il est temps que vous le montriez. En plus, vous êtes passionné. Et en fait, c'est comme si le fait de vous assumer, de montrer qui vous êtes vraiment, c'est comme si vous démarriez une nouvelle vie, en fait. Ou en tout cas, vous avez démarré, vous donniez l'impulsion à de la nouveauté dans votre vie. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Mais oui, vous avez laissé tomber les masques. Vous avez peut-être laissé tomber une fausse apparence pour montrer votre verré visage. Parce que vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. On peut parler de transformation, de progression aussi. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à vous. Donc ici, samedi, vous aurez vraiment envie de montrer la progression que vous avez eue par rapport à vous et par rapport à votre vie. Ici, quel est le petit conseil du petit oracle des sons, le deuxième message ? C'est le chant du soleil. Et le soleil se lève aujourd'hui pour célébrer le début d'une nouvelle aventure, une naissance, un joli commencement. C'est le matin dans votre vie. Oui, puisque vous allez vous assumer tel que vous êtes, vous allez montrer votre véritable visage. Vous allez être authentique par rapport à vos aspirations, par rapport à la vie que vous voulez mener. Oui, forcément, c'est une nouvelle aventure. C'est un début. Vous êtes au matin d'une nouvelle vie, en fait. Donc ici, on vous parle d'un joli commencement. Donc, si vous êtes comme ça, si vous êtes dans cette énergie-là de vouloir montrer qui vous êtes parce que vous savez que vous avez changé, que vous avez évolué, que vous avez peut-être envie que les gens ouvrent leur regard sur la nouvelle personne que vous êtes, ben oui, samedi, ce sera le bon moment pour montrer qui vous êtes, pour assumer et affirmer qui vous êtes devenu, qui vous êtes vraiment. Et on vous dit que c'est un nouveau commencement pour vous, c'est une nouvelle aventure. Et vous avez raison de le faire parce que vous verrez tout l'amour que les gens auront pour vous et ça va vous donner vraiment une impulsion. De plus, vous allez tellement être passionné pour montrer aux gens qui vous êtes vraiment, ce que vous avez envie de devenir, ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie, ce que vous pouvez aussi apporter à ces gens-là dans leur vie. Ça va vraiment provoquer un enthousiasme et il va y avoir une adhésion aussi à ça. Après, il y a des gens qui peuvent être réfractaires, qui n'aiment pas le changement. Donc, de vous voir changer aussi comme ça, peut-être que ces gens-là vont vous dire non, très peu pour moi. Mais ce n'est pas grave, vous aurez envie d'avancer dans votre vie et vous vous dites que de toute façon, un moment donné ou un autre, si ces personnes ne sont pas prêtes, eh bien, tant pis, elles continueront leur chemin. Et peut-être qu'un moment donné ou un autre, elles vont évoluer, elles vont changer, elles vous rejoindront, c'est possible aussi. Mais en tout cas, vous, vous avez une ligne de conduite, vous avez envie de donner une nouvelle impulsion, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie, ou en tout cas, vous avez envie de montrer la nouvelle personne que vous êtes. Et on vous dit que vous avez raison, vous avez raison de vouloir vous montrer tel que vous êtes, de vous affirmer, en fait. Donc ici, il y a une volonté de s'affirmer samedi 11 pour certains et certaines d'entre vous. Ici, pour dimanche 12, quelle est votre énergie, toujours avec le petit oracle du tarot ? C'est l'ermite, l'ermite qui vous dit, ce n'est pas moi qui ai renoncé au monde, c'est le monde qui s'est détaché de moi. Cette solitude lumineuse me relie à tout ce qui vit. Je suis l'intimité silencieuse, l'amour secret qui jamais ne t'abandonne. Où que tu sois, j'entends ton appel, je te réponds, je te console. Donc ici, je ne pense pas que vous aurez besoin d'être consolé, mais je pense que vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous recentrer en vous, pas forcément toute la journée de dimanche, mais ne serait-ce qu'une heure ou deux heures, de vous octroyer une petite coupure pour justement peut-être méditer, pour recentrer, pour avoir un moment d'introspection et de réflexion, peut-être justement par rapport à des nouveaux projets, justement par rapport peut-être à des personnes, voir comment ces personnes-là ont accueilli vos nouvelles énergies aussi. Il y a vraiment un moment de réflexion pour pouvoir ensuite peut-être passer à l'action, pour réaliser aussi vos envies, vos projets. Forcément, le dimanche, c'est propice au repos. Donc ici, peut-être que vous allez être encouragé à vous reposer. L'ermite vous y encourage, en tout cas, à prendre du recul sur certaines choses, à réfléchir aussi pour vous donner un nouvel élan pour cette semaine qui va s'annoncer. Donc ici, oui, il y a vraiment un joli message de repose-toi, recentre-toi, réfléchis sur ce que tu vas pouvoir mettre en action dans ta vie, que ce soit au niveau sentimental, professionnel. Oui, tu n'es pas seul et réfléchis bien à cette nouvelle impulsion que tu veux mettre, à cette nouvelle aventure qui s'annonce à toi. Donc ici, c'est plutôt un encouragement, ici, à la réflexion pour la réalisation, en fait. Ici, quel est votre autre message ? La pratique des gammes, c'est en vous entraînant avec assiduité que vous améliorerez vos performances. La rigueur n'est pas nécessairement un obstacle au plaisir ou à la créativité. C'est parfois le chemin qui y mène. Ben oui, regardez les grands virtuoses, c'est parce qu'ils se sont entraînés, les personnes qui dessinent ou qui peignent les artistes, c'est parce qu'ils se sont entraînés. Bien sûr, ils ont un don à la base. Mais le don, si vous ne travaillez pas pour l'améliorer, pour le faire grandir, pour lui apporter une valeur exponentielle, ben forcément, jamais vous n'allez pouvoir vraiment exploiter tout votre génie ou toute votre énergie également. Donc ici, oui, on vous dit que, ben oui, c'est peut-être pour ça aussi que vous devez réfléchir, réfléchir à comment mettre en route une rigueur, justement pour exploiter quelque chose de nouveau, pour vous entraîner, pour être rigoureux et rigoureuse dans ce que vous voulez mettre en pratique dans votre vie. Donc peut-être qu'ici, c'est planifier, peut-être différentes étapes. Donc ça fait partie, c'est de la rigueur aussi, quand on planifie différentes étapes, voir aussi ce que vous devez mettre en œuvre par rapport à ça. Peut-être qu'il va y avoir des répétitions, peut-être qu'il va y avoir, par exemple, si vous voulez monter une pièce de théâtre, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi, c'est un exemple. Mais il va falloir répéter le texte, il va falloir répéter les scènes, il va falloir peut-être aussi auditionner les acteurs, d'abord dans un premier temps, et ensuite leur faire répéter leur texte, leur faire répéter leur scène. Et c'est avec assiduité, c'est avec rigueur que l'on fait tout ça, justement pour ensuite donner un joli résultat. Donc ici, oui, on vous dit que cette assiduité, que cette rigueur vous amènera vers quelque chose vraiment de satisfaisant. Et vous pourrez même y trouver du plaisir, et même de la créativité dans cette rigueur, oui. Ce n'est pas incompatible, effectivement. Ici, quelle est votre première énergie pour le samedi 11 décembre ? Donc ici, on parle des pissenlits, et les pissenlits vous parlent de vitalité, de développement, et de prise de pouvoir et de persévérance. On est en plein, dans le développement, vous allez développer, et la prise de pouvoir, c'est affirmer qui vous êtes, et développer justement votre personnalité, ce que vous ressentez vraiment, ce que vous voulez vraiment réaliser. Il y a vraiment une prise de pouvoir, et la persévérance dans le fait de vouloir montrer qui on est, et puis de vouloir commencer de nouveaux projets, d'avoir de nouvelles envies. Alors vous voyez dans quel domaine de votre vie, ici, vous avez de nouvelles envies. Peut-être que c'est des nouveaux projets au niveau amoureux, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez des projets avec des amis, ou peut-être que c'est par rapport à un projet personnel. Peut-être monter une association pour des animaux, pour faire des maraudes dans les villes aussi, pour vous occuper des personnes sans-abri aussi, des personnes nécessiteuses. C'est possible aussi. En tout cas ici, il y a vraiment une vitalité aussi. Vous êtes plein d'envie, vous êtes plein d'énergie, et vous avez vraiment envie de mettre à profit justement votre énergie, peut-être au service d'une noble cause, ou de quelque chose qui correspond à vos valeurs, parce que vous vous affirmez, parce que vous savez, vous affirmez vos croyances, et vous avez envie de montrer qui vous êtes vraiment. Alors peut-être que c'est par rapport à un projet de ce style-là, peut-être que c'est aussi par rapport à un projet personnel, mais qui débordera plus sur le côté professionnel aussi. En tout cas, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, on parle vraiment d'une persévérance, on parle quand même de retrouver sa vitalité, et d'avoir une belle énergie par rapport à tout ça. Pour dimanche, de quoi on vous parle ? On parle d'agir, de réalisation et d'intellect. L'intellect, c'est la réflexion. Donc oui, on est en raccord avec l'ermite. Il y a une réflexion ici, pour pouvoir ensuite agir et réaliser. C'est ça. Ici, c'est répéter les choses, peut-être pour améliorer, pour s'améliorer, pour acquérir aussi peut-être plus d'expérience par rapport à certaines notions. Donc ici, on va réfléchir justement à quel plan, quelles étapes on peut mettre en place pour agir et pour réaliser ce qui nous tient à cœur, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, amical, familial. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas ici, oui, on va réfléchir, on va se recentrer sur soi, on va réfléchir sur ce qui compte pour nous, sur les moyens à mettre en œuvre pour réaliser certaines choses et pour pouvoir réaliser et agir. On est en raccord avec tout ça. Allez, maintenant, on va aller voir quelles sont les énergies avec l'oracle lumière et on va aller voir l'énergie principale qui se dégage justement de l'oracle lumière. Si j'arrive, retournez la carte. Ici, quelle est l'énergie principale ? C'est la pyramide. Ici, on parle de transformation. On peut parler aussi de progression. Il y a un changement qui va s'effectuer en vous. Vous allez effectuer un changement dans votre vie parce que vous avez évolué, parce que vous avez aussi envie de faire évoluer votre vie. Vous avez envie d'apporter du changement. Vous avez vraiment envie peut-être de bouger aussi. Mais il y a vraiment envie de faire avancer sa vie parce que peut-être que vous êtes monté en énergie et vous avez envie aussi que les choses suivent autour de vous. Donc ici, oui, vous êtes dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle vitalité, dans de nouvelles énergies aussi. Et vous avez cette impulsion d'avancer. Allez, les autres cartes. On vous parle de rapidité. Rapidité, la clé du destin. On vous parle de déplacement et de route. Une découverte des nouvelles. La jeunesse. Vous avez carte blanche. Là, la carte blanche, c'est... Vous savez ce que ça veut dire. Vous avez carte blanche. Vous allez pouvoir agir. C'est vous qui allez avoir le libre arbitre. C'est vous qui allez pouvoir prendre des décisions, en fait, pour aller dans la direction qui vous intéresse. On parle de pureté aussi. La vieillesse, ça peut être aussi bien des grands-parents, des personnes âgées dans votre entourage, ou ça peut être la sagesse. Donc ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver rapidement concernant votre chemin de vie, votre destin. Alors ici, ça peut être une transformation. Il y a une transformation dans votre vie. Il y a un changement qui va s'opérer dans votre vie. En tout cas, avec rapidité, on peut vous dire qu'il y a peut-être la roue qui va tourner dans votre sens. Ça y est, les choses vont enfin tourner dans votre sens. Les choses vont enfin se mettre en place pour vous permettre d'avancer, d'avancer dans vos projets, d'avancer peut-être dans votre relation sentimentale aussi. Peut-être qu'il y avait eu un blocage pour x ou y raison. En tout cas, regardez, ici, vous avez beaucoup de jeunes. Ici, vous avez beaucoup de jeunes également. Ici, on parle d'un déplacement. Donc peut-être qu'ici, il y a un déplacement peut-être par rapport à une formation. Peut-être que ici, pour certains et certains d'entre vous, peut-être que vous allez reprendre des études ou peut-être que vous allez devoir changer de ville pour faire un complément d'études ou peut-être que vous allez changer d'études ou de formation en cours de route et vous allez devoir vous déplacer par rapport à ça. En tout cas, ici, il y a vraiment un changement, mais qui vient à votre faveur. Vous allez vous déplacer par rapport à ça. Ça peut être aussi une mutation. Ça peut être aussi un déménagement. Peut-être que certains et certains d'entre vous souhaitaient déménager. Vous avez envie de changer de lieu de vie. Le déplacement, ça peut parler aussi... Peut-être que vous allez devoir prendre la route par rapport à votre métier ou peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour passer un entretien d'embauche aussi. Peut-être que l'entretien d'embauche ne va pas se faire dans la ville où vous êtes, malgré qu'il y ait l'entreprise auxquelles vous postulez là. Peut-être que vous allez devoir aller, je ne sais pas, dans la ville d'à côté ou peut-être changer de département pour aller directement au siège, rencontrer la DRH. Je ne sais pas. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on parle de oui, qu'il y a un déplacement, qu'il y a quelque chose qui va changer, qui va changer votre destin. Il y a vraiment le fait aussi de trouver des solutions. Peut-être que c'est lors d'un déplacement que vous allez trouver des solutions pour avancer dans votre vie, pour résoudre un problème également qui vous tracassait aussi. Peut-être qu'ici, il y a un déplacement. Peut-être que c'est parce que vous avez trouvé la solution, que vous allez vous déplacer justement pour y raison. Vous voyez comment ça peut vous parler. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être vous déplacer dans une ville d'à côté parce que vous allez trouver des informations pour résoudre votre problème. Peut-être que vous habitez à la campagne, vous allez devoir vous déplacer en ville justement pour obtenir gain de cause aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a vraiment une nouvelle voie aussi. Peut-être qu'il y a de nouvelles voies qui vont s'offrir à vous. Il va y avoir peut-être de nouvelles opportunités. Les routes, ça peut être aussi de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Peut-être que vous allez avoir un choix. Et on vous dit que si vous avez un choix, vous avez la solution en vous. C'est vous qui avez la clé. Vous êtes la clé de votre propre solution par rapport au choix qui peut survenir dans votre vie. Alors en tout cas, si vous avez un choix, faites le choix du cœur. Allez vraiment vers ce qui va vous intéresser, vous, et pas ce qui peut intéresser d'autres personnes. Alors c'est vrai que vous allez peut-être pouvoir demander conseil à d'autres personnes. Elles vont venir vous conseiller. Mais toujours vous baser par rapport à vous, vous, qu'est-ce que vous feriez, quel choix vous ferez. Alors vous pouvez écouter les conseils d'un tel ou un tel. Mais n'oubliez pas que c'est vous au final qui prendrez la décision parce que c'est votre vie. D'accord ? Ici, on vous dit qu'il va y avoir, vous allez, alors la découverte ici, vous allez découvrir peut-être quelque chose. Ou alors vous allez avoir une information qui va vous permettre justement d'évoluer et ça va vous apporter, et vous allez en avoir la nouvelle. En fait, vous allez avoir la nouvelle de quelque chose qui va vous permettre de découvrir peut-être quelque chose sur vous. Peut-être qui va vous permettre de découvrir quelque chose sur quelqu'un, sur quelqu'un de votre famille ici. Mais en tout cas, la découverte que vous allez faire, c'est vraiment quelque chose qui est, on nous parle de nouveauté aussi, c'est quelque chose qui va vous permettre, c'est une nouveauté qui va vous permettre d'évoluer. Alors peut-être que c'est ici, c'est peut-être un nouveau projet que vous voulez, vous allez découvrir peut-être une nouvelle idée. Vous allez peut-être mettre en place quelque chose de nouveau pour avancer dans votre vie, pour évoluer. Peut-être par rapport à un nouveau projet, vous allez découvrir peut-être, je ne sais pas moi, une nouvelle information qui va pouvoir vous servir par rapport à, pour mettre en place une association. Ici, c'est découvrir peut-être aussi des informations qui vont vous aider à avancer dans des projets. Peut-être que vous allez découvrir aussi que vous avez des sentiments pour une personne également. Vous voyez comment ça peut vous parler ? En tout cas, ici, il y a vraiment une idée de découvrir peut-être des informations, des sentiments aussi. Peut-être que vous allez découvrir qu'une personne a des sentiments pour vous aussi. Alors ça va, pour certains et certains d'entre vous, vous allez être plutôt contents et contentes parce que vous avez, cette personne vous intéresse aussi. Ici, vous voyez comment vous allez les découvrir parce qu'on va vous envoyer, vous allez avoir les nouvelles. Ou c'est cette personne qui va vous écrire, qui va vous envoyer un texto, qui va vous déclarer sa flamme, par exemple. Ou par rapport à un projet, ici, vous allez avoir des nouvelles. On va vous dire, on va penser à vous, on va dire, tiens, je sais que tu es intéressé par ci ou par ça. Tiens, j'ai cette information-là qui pourrait t'intéresser. Ou c'est des personnes qui vont vous aider à vous diriger, justement, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Par rapport aussi, peut-être, on va vous diriger par rapport à un projet professionnel. Peut-être que c'est des collègues qui vont vous dire, tiens, on a pensé à toi, on sait que tu es sur ce projet-là. On a pensé à toi. Donc ici, oui, ça va vous permettre de découvrir aussi qu'il y a des gens qui tiennent à vous. Et des gens qui sont à vos côtés. Peut-être que vous n'en étiez pas aperçus, mais il y a des personnes, vous allez vous découvrir aussi que vous êtes appréciés. Que vous êtes encouragés. Qu'il y a vraiment comme une bulle protectrice autour de vous aussi. Ça va vraiment vous faire, ça va vraiment vous permettre ici, bah oui, de vous montrer encore plus tel que vous êtes. Ici, vous allez être aussi une personne inspirante. Vous allez inspirer les autres aussi. Parce que vous affirmez qui vous êtes, vous affirmez vos idées, vous affirmez le chemin et la direction que vous prenez. La direction que vous prenez. Donc ici, on parle de vous. Donc ici, oui, il y a aussi, je prends ma vie en main. Je sais vers quelle direction je veux me diriger. Ou en tout cas, j'ai la solution par rapport à la direction que je veux prendre dans ma vie, que je veux initier dans ma vie. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Mais oui, il y a vraiment peut-être la découverte justement de ce qui vous tient à cœur, de ce que vous voulez réaliser aussi. Parce que vous aurez pris le temps de réfléchir. Et ici, peut-être que vous allez avoir la nouvelle qui va vous conforter justement. Que vous allez avoir un signe, vous allez avoir une nouvelle qui va vous conforter. Que oui, c'est la bonne direction que vous voulez prendre. Ici, vous allez peut-être découvrir aussi une offre d'emploi. Peut-être que vous allez découvrir aussi dans votre société, peut-être qu'il va y avoir un poste qui vous intéresse, qui va se libérer. C'est aussi ça, découvrir. Ici, oui, vous allez en faire part. Ou vous allez en avoir la nouvelle. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous annoncer aussi. Bah tiens, j'ai pensé à toi parce que je sais que ça correspond à ton profil. Ou je sais que tu as fait une formation par rapport à ça. Et regarde, il y a ce job-là qui vient se libérer dans tel secteur de la société. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, il va y avoir des découvertes. Vous voyez comment ça peut vous parler aussi. Mais c'est des découvertes et des nouvelles qui sont quand même positives. Parce que c'est pour vous permettre d'avancer, de progresser, peut-être de transformer votre vie. En tout cas, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on peut vous parler. Vous savez, alors la jeunesse, ça peut être de l'enthousiasme. Ici, vous allez avoir peut-être de l'enthousiasme. Et vous avez carte blanche par rapport à un projet. C'est peut-être ça qui vous enthousiasme. Alors peut-être qu'ici, c'est peut-être un projet qui peut correspondre aussi, qui peut concerner peut-être des personnes âgées. Si peut-être que vous travaillez dans un EHPAD ou peut-être que vous travaillez dans un milieu où vous côtoyez des personnes âgées. Ça peut être aussi de l'enthousiasme par rapport, peut-être parce qu'il y a les fêtes aussi. Et que vous avez la carte blanche pour organiser un repas avec les anciens de votre famille aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ça peut parler aussi de sagesse. Ici, vous êtes enthousiaste par rapport à un projet, mais vous avez quand même la sagesse d'écouter peut-être aussi des conseils qu'on va vous donner par rapport à ce nouveau projet. Ça peut être aussi un nouveau projet pour lequel vous êtes enthousiaste. Ou c'est quelque chose qui peut concerner un enfant aussi. Il y a un enfant ici dans votre entourage pour lequel vous êtes enthousiaste. Vous avez des projets pour cet enfant. Mais vous allez savoir faire preuve de sagesse parce que vous allez pouvoir, vous allez vraiment en parler à cet enfant. Vous allez dire, voilà, j'ai tel projet pour toi. Est-ce que ce projet-là, ça pourrait t'intéresser ? Ou peut-être qu'ici, vous attendiez peut-être une décision. Ici, vous attendiez peut-être une décision par rapport à un enfant. Et ça y est, vous allez avoir enfin l'information nécessaire pour pouvoir peut-être vous occuper d'un enfant. Peut-être que vous attendiez peut-être un feu vert pour adopter un enfant. Ou peut-être que ça peut concerner un enfant de votre famille. Peut-être que vous attendiez des nouvelles justement, peut-être par rapport à ses études. Peut-être par rapport, je ne sais pas moi, à une orientation que vous voulez donner. Ou peut-être que par rapport au fait que cet enfant a peut-être des soucis. Ou alors, je dis des soucis, peut-être que vous allez découvrir que cet enfant a des soucis au niveau, je ne sais pas moi, peut-être une dyslexie. Mais ce n'est pas quelque chose de grave, c'est juste quelque chose qui peut être, qui est embêtant. Mais vous allez pouvoir justement l'aider. En tout cas ici, il y a des compréhensions. Il y a aussi une découverte, aussi une information qui va venir à vous, qui va vous enthousiasmer. Parce que la jeunesse c'est ça, l'enthousiasme, vous allez peut-être vous émerveiller par rapport à quelque chose que vous allez découvrir. Ou qu'on va vous faire découvrir aussi. C'est peut-être, on va vous dire, tiens, on sait que tu aimes ce genre de choses, on va te faire découvrir ça. Et ça va vous enthousiasmer, ça va vous émerveiller, vous allez vraiment être en joie. C'est peut-être aussi se reconnecter la jeunesse à son côté enfant, à l'espièglerie, à l'humour. Au fait d'être joyeux et joyeuse, de vivre l'instant présent et de voir la magie de la vie également. Donc ici, il y a peut-être aussi une redécouverte d'une certaine magie de la vie aussi. Il est très riche, c'est très riche parce qu'on peut partir dans... Je pars un peu dans tous les sens, oui. Mais il y a vraiment, ici, c'est quand même des messages très très riches. Et c'est des messages super positifs. Surtout en cette période qu'on vit, c'est plutôt encourageant justement d'être dans des énergies positives. Parce que ça veut dire que malgré tout, on a quand même des projets, on a quand même des envies d'avancer et de progresser sur des choses qui nous font rêver aussi. Parce que la jeunesse, les enfants ont beaucoup de rêves. Donc ici, vous aussi, vous avez beaucoup de rêves. Et ici, vous allez avoir envie de rêver à ce que vous voulez mettre en place. Mais en tout cas, de réfléchir à ce que vous voulez mettre en place. Et justement, par rapport à quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui correspond à ce que vous avez dans le cœur également. C'est ce qu'on vous dit, vous avez la clé, vous avez la solution en vous pour transformer des choses, pour progresser dans votre vie. Et vous avez carte blanche. Donc ici, vraiment, faites-vous confiance. Affirmez-vous, affirmez votre style. Peut-être qu'ici, certains et certains d'entre vous, vous avez peut-être envie d'ouvrir une, je ne sais pas moi, de vous mettre, d'ouvrir votre propre ligne de bijoux, ou votre propre ligne de maroquinerie, ou de vêtements aussi, vous avez votre propre style. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, on vous dit que oui, il y a quand même quelque chose comme ça de l'ordre de se réaliser, de s'affirmer tel qu'on est. Ça n'empêche pas de réfléchir, de prendre du recul aussi pour voir quelles sont les étapes. En tout cas, vous avez la carte blanche. Donc ici, on vous dit que c'est le projet, que vous avez quelque chose qui vous trotte dans la tête, que vous dites, mais j'aimerais bien faire ça. C'est quelque chose qui me permettrait de m'épanouir, de m'éclater. On vous dit, allez-y, vous avez carte blanche. Alors, si vous êtes, voyez comment vous en êtes dans votre vie, voyez vraiment ce qui pourrait, on vous dit qu'il n'y a pas vraiment d'obstacle, en fait. Alors oui, peut-être que vous allez me dire, oui, mais moi j'ai un travail, bien sûr j'ai des projets, j'ai des envies, mais rien ne vous empêche de bosser le week-end par rapport à vos envies, par rapport à vos projets. Je ne sais plus qui c'est qui a commencé, je ne sais pas, Steve Jobs, avant de créer Apple, qui a commencé dans un garage avec un copain à lui. Je ne sais plus si lequel c'est, si c'est lui ou si c'est quelqu'un d'autre. Mais voyez, donc ici, peut-être que vous, au début, vous savez comment c'est petit, mais après ça peut prendre la progression. En tout cas, l'essentiel, c'est que ça vous fait vibrer et que ça vous permet de vous épanouir. On a besoin de s'épanouir dans ces projets, dans les choses qui nous tiennent à cœur. Et ici, c'est ce qu'on vous dit, vous avez carte blanche ici pour initier un projet, pour démarrer un projet. Alors peut-être qu'au départ, vous allez démarrer, vous dites, ben ouais, c'est ce projet-là. Vous allez commencer à démarrer, puis au fur et à mesure, ben justement, parce que vous allez faire des gammes, parce que vous allez répéter des choses, vous allez apporter des améliorations. Et peut-être que le projet de départ, vous allez le changer au fur et à mesure, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, par rapport à ce que vous avez envie de réaliser. Et vous allez voir que, ben oui, ça va prendre forme, et petit à petit. Ou peut-être que c'est les circonstances aussi qui vont vous permettre peut-être de changer votre idée de départ. Et ça va vous permettre aussi de développer différemment, ou en fonction aussi, peut-être de vos aspirations. Et peut-être que vous allez voir au fur et à mesure, qu'est-ce qui marche le mieux. Vous allez adapter justement ce qui marche le mieux à votre projet également. Ici, il y a vraiment une manière de... On vous dit, de toute façon, que vous avez carte blanche, et vous avez la solution en vous. Et puis vous êtes... Vous avez tout ce qu'il faut ici pour démarrer quelque chose. On vous dit qu'il y a une nouvelle aventure qui démarre. Donc vous avez tout ce qu'il faut ici, vraiment, pour passer à l'action et à la réalisation. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des déplacements. Suite à une nouvelle que vous allez recevoir, alors peut-être que ça peut concerner une personne âgée, ou peut-être qu'ici, c'est des déplacements parce que vous vous êtes invités, peut-être à un anniversaire concernant une personne âgée aussi. On peut aussi dire que par rapport à ce déplacement, par rapport à cette nouvelle, vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez savoir prendre du recul, vous allez savoir peut-être temporiser les choses, si ça a besoin aussi d'être temporisé. Mais en tout cas, ici, oui, il y a un déplacement qui se fait par rapport à une nouvelle que vous allez recevoir. Donc ici, il n'y a rien de... Ce n'est pas une nouvelle inquiétante. Oui, ça peut concerner une personne âgée. Alors peut-être que ce n'est pas parce que vous allez prendre la route, parce que vous allez vouloir assister à l'anniversaire d'un grand-oncle ou de votre grand-mère aussi, c'est possible. En tout cas, ici, on parle d'un déplacement suite à une nouvelle concernant une personne âgée. Ou on vous dit que vous aurez la sagesse nécessaire par rapport à une nouvelle parce que vous allez quand même vous déplacer par rapport à ça. Mais il n'y a rien d'inquiétant ici. Non, ça, c'est une carte très positive. C'est une des cartes les plus positives avec le soleil et avec la progression. On vous dit en tout cas qu'il y a quelque chose qui va se transformer, qui va évoluer dans votre vie très rapidement. Et vous aurez la sagesse par rapport à ça. Vous saurez quand même aborder, vous saurez quand même comment avancer avec sagesse, même si vous avancez avec rapidité. Mais vous aurez la sagesse nécessaire pour pouvoir justement amorcer les choses ou pour pouvoir faire avancer les choses pour évoluer. En accord avec vous-même, peut-être en accord aussi avec votre entourage. Vous voyez comment ça peut vous parler ? Ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental ou familial ou autre. Vous voyez comment ça peut vous parler ? En tout cas, il y a vraiment une progression ici. Il y a vraiment le fait de s'assumer. On s'affirme. Ici, vous allez vous affirmer. Vous allez affirmer qui vous êtes. Vous allez affirmer vos projets. Vous allez affirmer vos envies. On a envie de se réaliser en fait. Alors, ça prendra le temps que ça prendra. Ça ne va pas se faire sur ce week-end-là. Peut-être que c'est ce week-end-là que vous allez prendre conscience. Vous allez vraiment prendre conscience de qui vous êtes et de ce que vous avez envie de mettre en place en fait. Vous allez vraiment prendre conscience qu'il est temps de vous affirmer et de penser à vous et de penser à vos projets. C'est quand même super positif ça. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir un déplacement. Peut-être qu'il va y avoir des choix qui vont vous permettre de progresser. Ça va vous apporter de l'enthousiasme. Ça va vous apporter une nouvelle énergie, de la vitalité et de l'envie. Allez, c'est plutôt des jolies énergies. C'est plutôt très encourageant ici. Voilà pour ici. Allez, on va aller voir les messages. Avec divinanges, les messages que vous avez. Donc, préparez votre question si vous avez une question. Donc, le choix numéro 1, c'est l'améthyste. La petite fiole d'améthyste. Le choix numéro 2, c'est le grenat. Et le choix numéro 3, c'est l'aventurine. Donc, ici, chakra du troisième oeil. Ici, chakra racine. Chakra du cœur, si vous voulez réfléchir en termes de chakra. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et on va aller voir tout de suite quelle est la réponse pour le choix numéro 1, qui est l'améthyste. Ici, quelle est votre réponse ? Il n'est pas trop tard. Donc, on vous dit qu'ici, il n'est pas trop tard par rapport à un projet, peut-être par rapport au fait de déclarer ses sentiments à une personne. Donc, ici, vous voyez comment ça peut correspondre à votre réponse, comment ça peut s'imbriquer à votre question. Donc, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Allez, ici, choix numéro 2, avec le grenat, le chakra racine. Quelle est votre réponse ? Un cycle important touche à sa fin. Ah bah oui, là, il y a un cycle important. Puisqu'on a envie de s'affirmer, puisqu'on a envie de montrer qui on est, là aussi, on peut dire que ça y est, on est en train de muer, on est en train de changer de peau. Donc, ici, on vous dit qu'il y a un cycle important qui touche à sa fin. Peut-être qu'ici, c'est peut-être certaines personnes ici, vous vous dites, mais je voudrais, je suis en train d'essayer de réaliser un projet et ça, ça ne marche pas. Bah oui, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui doit se terminer d'abord dans votre vie, avant de pouvoir donner l'impulsion pour partir sur quelque chose de nouveau. Vous voyez comment ça peut vous résonner aussi. Est-ce que vous allez être sûr d'avoir tout fini pour pouvoir partir sur quelque chose de nouveau ? Des fois, c'est ça, il y a des choses qu'on n'a pas clôturées, et il faut d'abord les clôturer avant qu'un nouveau cycle se mette en route, en fait. Allez, choix numéro 3 ici, que vous dit-on ? Encore quelques efforts, n'abandonnez pas. Donc ici, on vous dit, soyez déterminés, ne lâchez rien, soyez persévérants et persévérantes, et vous verrez que vos efforts seront récompensés. Donc ici, encore quelques efforts, n'abandonnez rien, vous êtes bientôt presque au bout du tunnel. Donc voilà pour les réponses des anges. Allez, ici, on va aller voir les énergies amoureuses. Là aussi, on va prendre, on va garder les fioles. Donc, choix numéro 1. Première énergie avec l'améthyste. Choix numéro 2. Avec le grenat. Et choix numéro 3. Avec l'aventure inverte pour le chakra du cœur. Donc, n'hésitez pas là aussi à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de vous concentrer et de faire votre choix. Et nous, on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie sentimentale pour le choix numéro 1, toujours pour le chakra du troisième œil. Ici, espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On l'avait ici, la jeunesse. Donc ici, oui, reconnectez-vous à ce côté enfantin, à ce côté joyeux, au fait que vous vous êtes émerveillés, que vous vous reconnectez à la magie de la vie et à la magie de l'amour. Oui, ici, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Retrouvez votre côté enfant, en fait. Amusez-vous. Amusez-vous. Profitez. Profitez de la vie. Voilà pour le choix numéro 1 avec l'améthyste. Ici, quelle est votre énergie sentimentale ? Avec le grenat, le chakra racine. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc ici, si vous êtes en fin de couple et que vous savez que c'est en train de se terminer, on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise, il faut que ça aille jusqu'au bout pour pouvoir justement après donner une nouvelle impulsion, peut-être pour pouvoir trouver le courage aussi de quitter l'autre personne et pour pouvoir aussi recommencer sa vie. Ou peut-être on vous dit de lâcher prise, peut-être par rapport à une dispute, par rapport peut-être à des reproches qui ont été faits. Lâcher prise. Et vous verrez bien comment les choses vont ensuite se dérouler. Ici, l'énergie numéro 3. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Oui, attention à la codépendance. Donc attention à ça. N'attendez pas que l'autre soit là pour combler vos failles et vous n'êtes pas là pour combler les failles de l'autre non plus. Donc attention à cette dépendance, à dépendance amoureuse. Quelqu'un qui vous dit, vous avez venu de rencontrer quelqu'un et au bout de trois jours, cette personne vous dit, oh tu me manques et j'ai des sentiments pour toi, je t'aime. Là, c'est de la codépendance. C'est quelqu'un qui essaie de vous mettre, oui, vous lui plaisez, ça c'est pas, il n'y a pas de doute. Mais il ou elle veut vous mettre le grappin dessus parce qu'elle n'a pas envie de se retrouver toute seule ou peut-être parce que justement, vous avez des qualités qu'elle recherche et elle ne veut pas vous laisser partir pour x ou y raison. Mais ce n'est pas de l'amour ça. Ça, c'est vouloir s'attacher à quelqu'un et coûte que coûte en fait. Attention à ça. Allez, on va aller voir ici les énergies sentimentales pour le week-end et les jours qui suivent. Ça peut être sur 15 jours. Donc ici, on parle de lien de vie antérieur. Donc De L'énergie principale 6 Et voilà. Quelle est l'énergie principale ? L'amour durable. Écoutez. Donc ici, peut-être que certaines personnes, vous êtes déjà en couple et on vous dit qu'il y a un lien d'amour durable qui existe avec votre autre. Si vous êtes célibataire, on vous dit que ce lien durable va arriver ici. Donc on vous parle de lien avec une vie antérieure. On vous parle d'abondance. Il peut y avoir une abondance de rencontres, une abondance de sentiments aussi. Alors les rencontres, ça peut être aussi des rencontres amicales. Ce n'est pas forcément que des rencontres amoureuses aussi. Vous voyez, quand on vous parle, en tout cas ici, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous allez être mis en lien avec quelqu'un avec qui vous avez déjà un passé commun qui peut remonter à plusieurs vies. Et c'est votre ex-partenaire. Donc ici, il peut y avoir un ex qui revient et c'est quelqu'un qui revient dans votre vie. C'est normal parce qu'il y a un lien. Vous êtes lié. Alors peut-être qu'ici, si cette personne revient, si vous acceptez que cette personne revienne dans votre vie, si vous acceptez de recommencer quelque chose avec cette personne, ça veut dire qu'il y a vraiment un travail qui n'a pas été terminé entre vous deux. Alors ça ne veut pas dire que quand ce travail que vous faites, on se fait travailler des choses mutuellement, il y a des leçons qu'on apprend. Les personnes qui rentrent dans notre vie nous font toujours travailler quelque chose. Alors qu'on en soit conscient ou pas. En tout cas, si votre ex-partenaire revient et que vous, vous acceptez de revivre quelque chose avec cette personne, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous a fait travailler ou que vous vous faites travailler mutuellement que vous n'avez pas fini de travailler. Donc il y a quelque chose à terminer, il faut aller jusqu'au terme. Lâchez prise, il faut que cette situation aille jusqu'à son terme. Oui. Maintenant, si cette personne revient dans votre vie et que vous n'avez pas envie de repartir avec cette personne, c'est que vous, vous avez fini le travail que vous avez à faire. Donc ici, vous, vous êtes tranquille, rien ne vous fera retomber amoureux ou amoureuse de cette personne, rien ne vous donne envie de retourner avec cette personne parce que vous avez fini le travail que vous aviez à faire avec cette personne. Alors ça ne veut pas dire pour ça que, parce qu'on reste toute sa vie avec la même personne, on n'a pas fini de travailler. Non. Il y a vraiment les vrais sentiments, il y a l'amour inconditionnel, oui, mais il y a aussi le fait de savoir que, avec certaines personnes que l'on rencontre dans sa vie, on travaille des choses. Après, quand on a fini de travailler et qu'on reste ensemble, ça c'est l'amour véritable, c'est l'amour inconditionnel. C'est un peu compliqué, c'est un peu vaste aussi, mais je pense que vous comprendrez ce que je veux vous dire. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de combat. Il peut y avoir aussi, peut-être que vous allez combattre, peut-être des sentiments, peut-être que vous ne vous sentez pas prêt ou prête à avoir des sentiments aussi forts pour une personne, c'est possible ici. Et on vous parle de travail-entreprise. Donc ici, il peut y avoir, vous combattez vos sentiments par rapport au fait que vous avez, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entreprise, là où vous travaillez sur votre lieu de travail, qui vous plaît aussi. Donc ici, peut-être que vous n'avez pas envie, vous hésitez justement à aller vers cette personne parce que vous travaillez avec. En tout cas, elle est en rapport avec d'autres entreprises. C'est possible aussi. Ici, on vous parle de grosses avancées karmiques. Il y a des progrès qui sont faits. On vous dit qu'il est temps de lâcher prise par rapport à une situation. Et on parle de réussite. Alors, c'est en lâchant prise par rapport à une situation sentimentale ou peut-être par rapport à un désaccord au niveau amical aussi. Vous voyez, remettez aussi, ça peut être aussi les amis, ça peut être par rapport aussi à quelque chose qui nous passionne, par rapport à une passion, ou ça peut être aussi par rapport au sentiment amoureux. Donc ici, on vous dit qu'il y a vraiment, parce que vous allez lâcher prise, parce que vous allez savoir lâcher prise par rapport à une personne, par rapport à une situation, on vous dit que ça va vous permettre ici de, parce que vous deviez travailler, ici, vous allez faire un énorme progrès par rapport à quelque chose que vous aviez à régler sur une vie antérieure. Et ici, on vous dit que ça va être vraiment une réussite. Donc ici, en lâchant prise, oui, vous accordez à vous le fait de prendre du recul et de vous dire finalement, peut-être qu'ici, vous allez lâcher prise par rapport au fait que quelqu'un vous fait un reproche. Et vous allez comprendre que le reproche que cette personne vous fait, elle se le fait à elle-même, en fait. Oui, c'est complexe, mais souvent, les personnes qui nous font des reproches ou qui nous disent, oh là là, mais tu n'as pas peur de ci, tu n'as pas peur de ça, en fait, elles parlent elles-mêmes de leur propre peur. Elles projettent sur vous leur propre peur. Donc quelqu'un qui peut vous faire un reproche, elle va vous projeter sur vous les reproches qu'elle pourrait se faire si elle était dans la même situation que vous. Voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, on vous dit quand même qu'il y a une jolie réussite au niveau sentimental parce que vous allez lâcher prise. Parce que vous allez lâcher prise par rapport à une situation, peut-être par rapport à une séparation. Vous allez dire, oui, mais de toute façon, ça ne pouvait qu'arriver que cette séparation parce qu'on est vraiment incompatible, on n'arrive plus à s'entendre, on n'évolue plus de la même manière. Donc ici, vous allez comprendre qu'il est temps maintenant de passer à autre chose et ça va vraiment une réussite pour vous. Parce que, un, vous allez vous retrouver, vous allez vous recentrer aussi sur vos aspirations, sur ce que vous voulez vraiment et ça va vous permettre ici de vous tourner vers un nouvel avenir, en fait, vers la nouveauté. Parce que, justement, vous allez vous assumer, vous allez vous affirmer aussi. Vous allez vous affirmer dans tous les domaines, que ce soit professionnel, sentimental, amical ou autre. Ici, il y a vraiment une belle réussite par rapport à ça. Ici, on dit que vous êtes en combat par rapport à une personne que vous avez rencontrée, enfin, avec qui vous êtes en lien depuis plusieurs vies, ici. Et on dit qu'elle vous fait travailler des choses, mais vous lui faites travailler aussi. Et on vous dit qu'il y a une belle avancée karmique pour vous deux par rapport à ça. Donc, peut-être que vous allez trouver des terrains d'entente ou peut-être qu'ici, vous allez avoir des compréhensions sur pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre avec cette personne. Aussi, c'est possible. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, il y a une résistance par rapport à une personne. Parce que cette personne, quand vous la voyez, il y a une réaction épidermique, vous n'arrivez pas à la supporter. Mais c'est peut-être dû à un passé commun, mais qui remonte à quelques siècles, on va dire. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une abondance d'amour. Et on vous dit vraiment de lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire accueillir. Accueillir ce changement qui va arriver dans votre vie. Accueillir cet amour qui va arriver. Alors, ça peut être un amour de vos proches aussi, de votre famille. Ça peut être un amour de vos amis. Vous êtes très entourés. Ou c'est peut-être l'amour durable, justement, l'abondance. C'est quelqu'un qui est soit présent si vous êtes en couple, si vous êtes avec quelqu'un, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer ou que vous avez peut-être rencontré et vous sentez que c'est quelque chose qui va être très fort, qui va vraiment être... qui va vraiment vous... C'est vraiment un amour que vous n'aviez jamais rencontré jusqu'à présent. Donc ici, oui, lâcher prise sur ça. Accueillez. Ayez confiance en la vie et accueillez cet amour. Soyez dans l'accueil. Regardez la personne, elle lâche prise, elle est dans l'accueil aussi. Elle accueille le changement, elle accueille ses sentiments aussi. Donc accueillez ses sentiments. Ça serait dommage de passer à côté de ça et de ne pas vivre ces jolis sentiments, ce bel amour en tout cas. Ici, on vous dit qu'il y a un ex-partenaire qui revient, pour lequel vous avez peut-être... Alors, suite à votre séparation, vous avez entamé un travail pour comprendre pourquoi ça n'avait pas marché, pour comprendre peut-être vos réactions ou vous avez entamé un travail de guérison en tout cas par rapport à cette personne. En tout cas, on vous dit que ce travail-là, le travail que vous avez entamé a été une réussite. Maintenant, à vous de voir si vous retournez avec cette personne ou pas. Quelle que soit votre décision, si vous retournez avec cette personne, c'est que forcément, vous avez toujours des sentiments. Alors, c'est ce qu'on vous dit, retournez avec cette personne parce que vous avez toujours des sentiments, pas parce que vous vous sentez seul ou parce que vous êtes seul. Réfléchissez bien à ce que vous voulez mettre en place. Est-ce que cette personne a changé ? Qu'est-ce que cette personne vous amène de plus que ce qu'elle vous avait apporté la première fois ? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Donc ici, vraiment, il y a un travail de réflexion à mener par rapport à cette personne. D'accord ? Donc ici, on vous dit que de toute façon, quel que soit le choix pour vous, ce sera une réussite. Même si... Alors, moi, je suis d'un éternel optimisme. Donc, je me dis que si vous allez vers cette personne, oui, il y aura une jolie réussite par rapport à ça. Donc ici, il y a toutes les chances que vous construisiez quelque chose de nouveau, que vous puissiez construire sur des bases solides. Par contre, si vous retournez avec cette personne et par exemple, imaginons que ça ne marche pas cette fois-là non plus, on vous dit que c'est quand même une réussite parce que ça va vous apprendre ça va vous apprendre de nouvelles choses. Vous allez expérimenter quelque chose de nouveau et ça va vous faire grandir, ça va vraiment vous faire progresser et ça va vraiment vous amener sachez que chaque relation amoureuse que l'on vit, chaque relation de personne qui nous font naître des sentiments que l'on vit, que l'on expérimente, nous vous prépare à la prochaine personne qui va rentrer dans notre vie. Donc ici, oui, ce sera quand même une expérience à vivre pour vous préparer au prochain amour qui viendra vers vous. N'oubliez pas ça de vue. Ici, on vous dit qu'il y a un amour durable avec une personne qui revient dans votre vie mais c'est une personne avec qui vous avez déjà eu des liens amoureux par le passé et il y a un amour durable. C'est une personne avec qui vous avez souvent vécu quelque chose de beau et on vous dit qu'il y a une belle réussite ici. Donc pour certains et certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie mais vous allez le savoir. Quand on est en lien avec une personne avec qui on a déjà vécu dans des huit passés, c'est comme si c'est votre âme sœur déjà et tout coule de source. Il n'y a aucune lutte, il n'y a aucun problème. C'est vrai qu'on ne se pose même pas la question sur les sentiments. C'est une évidence en fait. Il n'y a pas de se poser des questions même la personne en face, enfin oui, même pour se voir, vous n'allez pas vous dire est-ce que je dois lui envoyer un message ou est-ce que je peux ? Non, vous allez envoyer un message vous n'allez même pas vous poser la question est-ce que j'ai le droit de lui envoyer un message à cette heure-ci ou pas ? Non, vous allez faire des choses. Il n'y aura pas de codépendance non plus parce que vous savez que ses sentiments sont sincères et cette personne sait que vos sentiments sont sincères. C'est vraiment quelque chose qui est fluide entre vous et c'est une évidence en fait. Ici, on dit qu'il y a un ex-partenaire qui revient pour d'autres personnes et on vous dit que c'est quand même quelqu'un avec qui il y a un amour sincère et durable et on vous dit que ça vous fait progresser tous les deux et il y a vraiment de belles chances que vous puissiez construire des bases solides dans votre amour. Eh bien, c'est plutôt des jolies énergies et vraiment un amour durable. En tout cas, vous avez tout à gagner à vous affirmer, à affirmer la personne que vous êtes. ça va vraiment vous donner une impulsion, ça va vraiment vous permettre de progresser aussi dans votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on va aller voir ici ? Eh bien, on va aller voir, allez, on va y prendre trois messages. Trois messages et c'est avec je passe à l'action. Donc ici, quelle action vous est conseillée pour ce week-end et les jours qui vont suivre ? Alors, choix numéro un. Donc toujours l'amétiste pour le choix numéro un. Allez, choix numéro deux ici et choix numéro trois d'expression. Donc, pour l'amétiste, nous avons le courage. Pour le grenat, nous avons aussi le courage. Et pour le chakra du cœur, nous avons l'aventure inverse. Nous avons l'expression. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour faire votre choix par rapport à l'action que vous devez entreprendre. Et on va aller voir tout de suite quel est le message de la carte pour le choix numéro un. l'amétiste. Ici, on vous dit ayez le courage d'oser. Votre besoin de sécurité vous fait parfois mettre un frein à votre élan alors que votre être tout entier tend à explorer la nouveauté. Ne cédez plus au mirage de la sécurité à tout prix. Mesurez simplement la part du risque et osez aller de l'avant et mettre votre projet en action. C'est marrant, ça regroupe ici tout ce qu'on a vu également. Donc ici, oui, ne misez pas sur la sécurité à tout prix. Il y a un moment de réflexion quand même. On ne peut pas se lancer n'importe comment dans un projet mais en tout cas on vous dit maintenant qu'il est temps d'oser et d'aller de l'avant et de mettre votre projet justement en action pour réaliser votre projet. Voilà, oui. Ça, finalement, c'est un bon résumé. Allez, choix numéro 2 ici avec le grenat. Ayez le courage de vivre pleinement. Oui, en vous affirmant vous allez vivre pleinement en fait. Vous avez parfois des réflexes de découragement devant les obstacles de la vie. Sachez que chaque acte de courage posé dans la conscience augmentera votre confiance en vos capacités et qu'il vous sera ainsi plus facile de vivre à 100% la vie que vous avez choisie. Oui, vous avez choisi votre vie et maintenant il est temps d'avoir le courage de vivre pleinement. de vous affirmer pour vivre pleinement. Ici, il y a vraiment une progression et une transformation et en plus, on vous dit que vous avez carte blanche. Donc, allez-y, vous avez carte blanche. Allez, choix numéro 3 ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ah ben, allez ! On vous dit exprimez votre créativité. Oui, on vous parlait de créativité, je ne sais plus dans quelle des cartes. ici, la rigueur n'est pas nécessairement un obstacle au plaisir ou à la créativité. Non, ça n'empêche pas. Donc, on parle de créativité, donc ici, oui, ça peut être un projet créatif, un projet artistique, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, exprimez votre créativité. Votre créativité cherche à prendre de l'expansion, réactiver la mémoire de vos passions, de vos amours, de vos élans, de vos désirs. Laissez-vous ensuite inspirer par ce qui vous anime le plus pour faire jaillir en force votre créativité, puis passer à l'action. Il y a vraiment un encouragement à passer à l'action, oui. Et aussi, on vous dit vraiment de vous reconnecter à votre enthousiasme. Elle est là, la carte de la jeunesse. reconnectez-vous à vos passions, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous rend enthousiaste. Donc, ici, oui, il y a vraiment laissez-vous inspirer par ce qui vous anime, oui. Montrez-vous enthousiasme par rapport à vos projets. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur et qui, en plus, vous fait vibrer. Vous avez vraiment envie de vous réaliser dans ce domaine-là ? Allez-y. Rien n'empêche de garder votre job et de vous travailler sur ce projet qui vous tient à cœur. D'accord ? Donc, ici, vraiment, tout est en raccord. J'adore. Allez, on va aller voir quel esprit animal va vous accompagner ce week-end. Allez, quel animal, s'il vous plaît ? Je n'ai pas pris l'ours parce qu'il y en avait plusieurs. Il y en a toujours plusieurs. J'en ai envie de dire si vous voulez. Et c'est la fourmi. La fourmi. Et on parle de communauté. Oui, la communauté. Soyez un exemple. Donc, le message de la fourmi vous dit quoi ? Les fourmis sont souvent montrées en exemple pour exprimer une communauté très travailleuse et organisée. Et en effet, si on les observe, on ne peut qu'être impressionné par leur dévouement à collecter la nourriture et à la partager avec le reste de la fourmilière. La solidarité est primordiale chez les fourmis. Si l'esprit de la fourmi vient dans votre tirage, c'est certainement pour vous inviter à faire quelque chose pour votre communauté. Oui, en vous affirmant, de toute façon, vous allez être source d'inspiration pour les gens qui vous entourent. En rayonnant, vous allez pouvoir être un moteur. Vous allez vraiment être plein de vitalité. Donc, vous allez les entraîner dans votre sillage en fait. Vous allez vous montrer tel un leader en fait. Cela peut correspondre aussi à n'importe quelle action dédiée aux bénéfices de tous. Prendre soin de votre famille ou de vos amis. On avait vu le déplacement. Moi, j'avais dit par rapport à un anniversaire, par rapport à une personne âgée. Donc, ça peut correspondre à ça aussi. Prendre soin des siens, être présent, répondre présent pour les siens également. Donc, cela peut correspondre à n'importe quelle action dédiée aux bénéfices de tous. Prendre soin de votre famille ou de vos amis. Donner de votre temps à des associations caritatives. Se joindre à d'autres personnes pour créer ensemble un projet excitant. On est en raccord. Du moment que cela implique l'idée de joindre ses forces et de se soutenir mutuellement, vous appliquerez le conseil de la fourmi. Cela créera un merveilleux sentiment d'appartenance et vous recevrez au moins autant que ce que vous offrirez. Oui, vous recevrez autant que ce que vous offrirez. C'est ce qu'ici, on vous avait dit de vous affirmer. N'hésitez pas à éclore. Qu'importe si tu plais ou non, ce qui compte, c'est la passion avec laquelle tu t'exprimes. Et en toute façon, c'est ce que je vous avais dit au début du tirage. À partir du moment où vous allez vous exprimer avec passion, vous allez vibrer la passion, forcément, vous allez faire adhérer des gens à votre projet, adhérer des gens à votre nouvelle personnalité aussi. Donc ici, oui, tout est en accord. Donc, le message de la fourmi. La solidarité est un principe merveilleux et gratifiant. Faites quelque chose aujourd'hui pour votre communauté. Donc ici, faites quelque chose pour votre communauté et elle vous le rendra. C'est ce qu'on vous disait avec la fourmi. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage, cette guidance vous a plu pour ce week-end. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, j'espère que ça vous inspirera et ça vous aidera à avancer aussi dans vos projets, dans vos idées, dans vos inspirations également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada